Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube On se retrouve aujourd'hui avec la critique de la série Flash On est toujours dans la critique du Arrowverse On est dans le fameux Review Universe de cette semaine Avec donc la dernière des séries que je suis dans l'univers du Arrowverse Alors je vous propose d'ailleurs de me dire dans les commentaires Si ça vous intéresse que je vous fasse la review de la série Black Lightning Que je suis également, qui n'est pas dans le Arrowverse par contre je précise Mais si ça vous intéresse je peux vous faire une critique de la saison 2 de Black Lightning J'avais fait une critique de la saison 1 N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse Je peux vous en parler également parce que c'est une série que je suis Là on est là pour parler de la série Flash Qui est la série qui marche le mieux Il faut le savoir, elle a dépassé Arrow depuis un petit moment maintenant Arrow a des audiences qui sont horribles ces derniers temps Et donc The Flash a par contre des audiences qui se maintiennent à des niveaux honorables C'est pas incroyable mais à des niveaux honorables Et donc elle a vraiment trouvé son public Voilà tout simplement Après elle a moins de saison, on peut même le rappeler Mais c'est une série qui fonctionne très bien Et qui a cet avantage je trouve D'avoir fait une saison Vraiment, vraiment, vraiment Plutôt bonne Même si malheureusement, malheureusement Le méchant de la saison Enfin en fait il y a deux méchants Mais où l'homme et sa fille Mais je trouve Que ça aurait pu être une Mais C'est pas mal Franchement c'est pas mal Je suis très critique moi sur mes séries Que je regarde si elles me plaisent pas Et là c'est pas qu'elle m'a pas plu la série Parce qu'elle m'a plu C'est plutôt Que je trouve que Ils ont traîné un peu la patte C'est à dire que J'ai senti Je vais citer Bilbo Mais on a étiré ça Sur une tranche de pain trop grande C'est quoi ? Sur une tartine trop grande ? C'est ça sur une tartine trop grande Parce que Il y avait un scénario Et là contrairement à Arrow Ils nous ont survendu des méchants Ils nous ont mis partout Là Ils sont revenus sur un schéma assez éclatique Où tu as un méchant Et un autre méchant Avec Reverse Flash Qui est en fond Alors je te parle maintenant Pour ceux qui n'auraient pas vu la critique De Legend of Tomorrow Et qui regardent pas la série Il faut savoir que l'histoire de Reverse Flash C'était fini dans les jeux de Tomorrow Alors ça déjà c'est le premier point Que je voulais évoquer C'est que dans les jeux de Tomorrow En fait on découvre Pour ceux qui savent pas Dans Flash En fait son ancêtre est mort Ce qui fait qu'on avait vu Reverse Flash Disparaître Et se détruire Ensuite on avait vu Qu'il était revenu Mais en fait Voilà Il était venu dans le futur Etc bref Mais on avait vu Qu'en fait c'était juste L'histoire en fait Qui se déroule Mais que le personnage Était vraiment disparu Et on avait vu Qu'en fait Il était encore là Parce qu'il avait réussi En fait à survivre Parce qu'en fait Il avait réussi à échapper Aux patrouilleurs En fait Qui essayent de détecter On va dire Les modifications temporelles Etc Ce qu'on avait découvert Dans le Flash Point Ensuite on a vu Reverse Flash Qui était apparu dans la série Legend of Tomorrow Et qui justement disait Qu'il avait quelque chose à faire Et en fait On se rendait compte Qu'il voulait échapper Avec tout ce qu'il essayait de faire Dans Legend of Tomorrow Il essayait de remodeler la réalité Etc Pour essayer d'échapper Justement à cette mort Et que justement Il ne soit pas condamné A mourir Et en fait La fin de saison Montre que Il se fait attraper Par ses agents On va dire Ses agents de la Speed Force Qui l'attrapent Et qui le détruisent Et donc Reverse Flash Disparait Et là on se retrouve Reverse Flash est en prison On t'explique ni comment Ni pourquoi Ce qui n'est pas logique Puisque Reverse Flash a disparu En mode Harrison Wells En plus Aucune logique Parce que Celui là Il ne devrait plus être présent Je comprends pas trop Et on t'explique pas Comment il s'est retrouvé A cette période Pourquoi Comment Qu'est-ce qu'il a fait On en sait rien On en sait rien Et on le saura pas jusqu'au bout Enfin à part que c'est un grand criminel Mais en fait On comprend pas comment Ils ont réussi à l'attraper On comprend rien du tout Et il est là Il est emprisonné Dans le futur Mais moi Il me semblait que Reverse Flash venait du futur Mais bien plus loin Il vient de bien plus loin Ce qui n'est pas le cas De sa fille De la fille de Flash C'est pas du tout le cas Je comprends pas moi Il y a vraiment trop de choses Qui vont pas Il y a trop de choses Qui vont pas Et je pense qu'ils ont fait En fait un paradoxe Et qu'ils n'ont pas voulu Qu'on se pose trop de questions Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas expliqué Comment le Reverse Flash Se retrouve là Parce qu'en fait Si on s'est posé la question Par exemple cette idée Que là il avait la lame Non c'est pas logique Je comprends pas trop C'est dommage Je trouve qu'il y avait pas C'est dommage Parce que dans les jeux of tomorrow C'était le truc que j'avais aimé Et ils l'ont détruit Tout simplement Donc c'est un peu dommage Bref Mais sinon On accepte ce fait là Que je trouve dommage Parce qu'ils ont gâché Le seul intérêt Qu'ils avaient vu les jeux of tomorrow En saison 2 Et bah la série Elle est pas mal Elle est pas mal Un peu Un peu étendue Comme je vous l'ai dit en longueur C'est là où tu vois Que le 22 épisode Des fois c'est un peu dur D'arriver au 22 Mais Parce que là Par exemple Combien de fois On a vu le méchant Qui était à ça de perdre Et puis hop Elle récupère son arme Et oh Elle part Et puis hop Quand on a réussi A choper le père Et bah hop C'est la fille Qui débarque d'un franc futur Etc Grace en plus L'actrice Elle jouait dans Smallville Elle a jamais été une bonne actrice Elle n'était pas très douée Dans Smallville Et là Plutôt moyenne je trouve En fait elle est mono-expressive Elle est mono-expressive Dans Smallville Elle jouait une folle Une folle Qui sortait avec Clark Kent Et qui voulait L'avoir que pour lui Et ce qui fait qu'elle avait voulu Buter l'analangue Pour être sûre qu'elle ne tourne pas avec Genre le truc radical C'était un bon personnage d'ailleurs Je ne me souviens plus de son prénom Dans Smallville Je ne sais plus Elle avait des pouvoirs Elle pouvait faire des trucs Ce qui fait que d'ailleurs Clark s'était vachement rapproché d'elle Et c'était son premier amour Enfin premier amour En tout cas C'était la vraie personne Avant l'analangue Parce que l'analangue Ça se produira plus tard Où vraiment Bah en fait Les deux se comprennent Parce que Bah tous les deux Ils arrivaient à Voilà Elle vivait mal Elle devait avoir ses pouvoirs Et lui aussi Il vivait mal Donc ils se retrouvaient tous les deux Sauf qu'elle par contre Elle le vivait mal Mais elle faisait souffrir sa famille Elle était un peu folle sur les bords Voilà C'était pas mal sympa Et là donc Bah voilà Ça se termine un peu bizarrement D'ailleurs Comment Ralph Arrive à trouver Que l'arme Quand on va détruire l'arme Et bah Ça va provoquer Que Riversage va se libérer Il n'y a aucun élément Qui lui permet vraiment De trouver ça Je ne comprends pas Franchement Quand tu vois le flashback T'habitues quand t'as un flashback Et que t'écoutes le mec T'as l'impression que Mais oui Et en fait non J'étais très surpris Moi j'ai dit Mais pourquoi C'est pas très bien expliqué J'ai trouvé C'est vraiment T'as l'impression Que c'est assez scénaristique Oh putain Il y a le plan du reverse flash Qui est connecté à ça Eh oui Bizarre Bizarre quand même Je vois J'ai pas trop aimé Ce qu'ils en ont fait Je suis assez déçu Dans l'ensemble De ce qu'ils en ont fait Ce méchant Qui était pourtant Ultra stylé Comme ça Avec son respiration Un peu la Dark Vador Comme ça Avec son arme Comme ça Qui en plus enlevait Les pouvoirs de flash Cette façon de tuer Les méta humains aussi Enfin je trouvais Qu'il était Un peu badass En plus Ses motivations Je parle du premier Étaient vraiment 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 bonne Parce que Bah voilà Sa fille Elle était retrouvée Dans cet état A cause des méta humains Enfin j'aimais beaucoup Moi je trouvais ça super bien Mais Tu sens que ça traîne Tu sens qu'en 15-16 épisodes Ça aurait été excellent En 22 Tu sens qu'il y a eu 7 épisodes De trop Et qu'on a traîné un peu Et qu'on les a sentis passer Moi je les ai sentis passer Mais c'est pas très grave C'est le défaut D'avoir la saison en 22 épisodes Moi j'estime que 16 épisodes C'est un bon format Ce que fait Par exemple The Android par exemple Voilà C'est un bon format C'est un bon format 16 épisodes 10 c'est le format roi On va dire 13 c'est le format Netflix Et moi j'aimerais bien Que les séries américaines Fassent 16 épisodes Ça permettrait d'avoir Deux séries par an Parce qu'on pourrait avoir 16 plus 16 32 Donc voilà Ce serait pas mal Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah voilà Et on a L'élément Donc Cisco va quitter la série Alors c'est bizarre Parce qu'on a pas eu Le scène d'adieu Donc je m'attendais Soit qu'il meure Soit autre chose J'en sais rien Mais non Il part comme ça Et ce que je vous fais Hyper bizarre Hyper bizarre C'est qu'il part Et l'acteur a annoncé Qu'il partait Et donc franchement Moi je trouve que C'est pas un très bon acteur Cisco Je trouve que c'est pas Un acteur incroyable Quelle production L'a contacté Pour qu'il vienne jouer Dans sa série Quelle production L'a dit Viens viens T'es un super acteur Viens chez nous Moi je comprends Que dans la série The 100 Par exemple Quand il y avait Le roi Rohan Putain Rohan Mais quand tu le fais signer Chez Walking Dead Ils en ont fait n'importe quoi Je comprends Parce que c'est un acteur incroyable Là non Je comprends pas trop Quelle production On va l'appeler Peut-être que justement Vu qu'il a un peu De deux origines Peut-être que ça doit Rentrer dans un plan Mais sinon Je trouve que c'est pas Un acteur incroyable Et là il avait un rôle Toutes les semaines Qui rapporte de l'argent Donc est-ce que justement C'est pas une petite pause C'est-à-dire que le mec Peut-être qu'il en a fait trop Et qu'il a envie de faire une pause Et qu'il reviendra dans un an Parce que vu qu'il n'est pas mort Qu'il a dit des adieux à personne Ça ressemble beaucoup Au départ de Roy Harper C'est-à-dire le départ de Roy Où tu te dis Roy va partir Mais c'est pas sûr Qu'il parte pour toujours Et au final il revient régulièrement Et bah ça moi Je pense qu'il va revenir régulièrement Et que c'est pas un personnage Qu'on va faire disparaître Ensuite on a Le personnage de Killer Frost Qui a pas mal évolué Dans cette saison On a découvert ses origines On a découvert qu'en fait Elle avait toujours Son personnage de son pouvoir De méta humain Qu'elle en fait L'avait de son père On a découvert que son père C'était un vilain et tout J'ai adoré Moi j'ai trouvé ça super Franchement J'ai trouvé que c'était bien Parce que ce personnage De Killer Frost Et voilà C'est pas un personnage Qui est vraiment bien exploité Depuis le début Enfin depuis que son copain est mort C'est pour vous dire Saison 1 quoi Enfin saison 1 et 2 quoi Voilà J'aurais bien aimé Qu'il y ait peut-être Plus de travail sur elle Et là dans cette saison Voilà c'était pas mal Par contre Moi je savais que Depuis quelques temps Je faisais des théories Sur le fait qu'elle allait Se mettre en couple avec Ralph Je sais pas Il y a beaucoup de discours De discours tendancieux Où t'as Ralph et elle Qui parlent Et qui ont l'air très proches Et au final Bah à chaque fois C'est vraiment Ah non Dégueulasse quoi Et c'est très bizarre Parce que des moments On te tease des trucs Et en fait Pas du tout Voilà bizarre Ou alors c'est moi Qui me fais des films N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mais moi j'ai vraiment L'impression des fois Quand je te tease Que les deux Pourraient s'entendre Ils sont tous les deux Traversés des choses pas faciles Voilà je trouve ça bizarre Que moi je sais pas N'hésitez pas à me dire Ça dans les commentaires Je serais curieux de vous lire Si vous vous pensez pas Justement il y a un truc Bizarre là dessous Bref Et on a donc L'élément principal De la saison L'arrivée de la fille de Flash Qui veut changer Le cours du temps Et essayer Bah de changer les choses Pour que Flash Ne disparaisse pas dans le temps Justement Qu'elle puisse découvrir son père J'ai ce personnage Bah je vais le dire Comme tout le monde Mais comme tout le monde le dit C'est une réussite Totale Et même la fin Est réussie Sa disparition Comme ça à l'ampleur Et tout Ah ça m'a Déchiré C'était génial C'était génial Ce personnage est lumineux Il est drôle Il est intéressant Il est bien Il est bien intégré A la team Flash Franchement C'était super Elle s'est intégrée A la team Incroyablement Malheureusement Elle disparaît A la fin de la saison Vous l'avez vu Et j'étais hyper dégoûté Je m'attendais pas du tout A qu'elle disparaisse Parce que pour moi S'il y a une réussite Dans cette saison C'est elle Elle est incroyable Et je J'espère qu'on la reverra Dans une version alternative J'en sais rien Sur une terre parallèle J'en sais rien Mais je pense qu'on a pas fini Et vraiment C'est pour moi La meilleure La meilleure Nouveauté de cette saison Parce que je l'ai trouvé génial Ensuite Alors pour moi La deuxième excellente nouveauté C'est le nouveau personnage D'apprêté par L'acteur d'Harrison Wales Sherlock J'ai adoré ce personnage Je trouve que c'est peut-être La meilleure incarnation Parce qu'il est pas aussi loufoque Que les autres Et moi j'adore ce personnage Comme ça Je trouve qu'il joue très bien Les personnages Comme ça Qui sont calmes L'acteur Quand il joue Justement River Slash Justement Il est souvent un peu calme Malaisant Je trouve que là Au contraire C'est pareil Vu que c'est un enquêteur Il est souvent un peu calme Avec une voix un peu particulière Il parle un peu français Pour ceux qui suivent la série En VO Parce qu'en VF Je sais pas comment ils vont faire Ils vont donner une voix A mon avis On va pas se mentir Pour que ça marche Comme ils avaient fait en Lost Où Lost Il y avait une radio Et en fait Pour pas qu'on l'entende Ils l'avaient mis en allemand Alors qu'en réalité Elle était française Ce qui veut dire Que nous ça aurait pas marché Parce que nous on aurait lutté Avec Talkie On aurait compris Alors qu'en réalité Il fallait qu'elle parle allemande Pour qu'on ne comprenne pas Et donc j'avais adoré moi J'ai adoré Voilà Ces deux nouveautés J'ai les trouvé très bonnes Dommage qu'il s'en aille A la fin de la saison Mais c'est le cas Dans toutes les saisons Je sais pas quel sera Le nouveau personnage Interprété par Harrison Wells Est-ce qu'il y en aura un nouveau J'en sais rien Est-ce qu'ils font revenir L'année nouveau Des personnages Qu'on a déjà vu Est-ce que J'en sais rien Mais c'était mon préféré Voilà pour moi Ça a été mon préféré Depuis le début C'est vraiment celui Que je préfère Des altérations De Harrison Wells Pour moi c'est mon préféré J'ai adoré ce personnage La façon aussi Où ça se termine Où il retrouve son amour Sur l'eau de terre Qui l'avait protégé Qu'il la retrouve au café Non j'ai beaucoup aimé Je trouve que Le personnage Il a évolué De la saison en saison Et qu'on a découvert Plein de trucs sur lui C'était un homme à femme Du machin Qui rencontrait toujours La même épouse Chaque terre Je trouve qu'il y a eu Beaucoup de bonnes idées Sur ce personnage Donc vraiment Très très bonne surprise Ensuite les combats Ils ont été ultra stylés Moi j'ai adoré l'épisode Par exemple Où t'as La fille de Flash Qui veut Qui remonte le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Pour empêcher Quelqu'un qui meurt Ça c'est le genre de truc Que j'adore Mais j'adore à chaque fois Par exemple Quand t'as un personnage Qui remonte le temps Régulièrement Et j'aurais aimé Qu'ils aillent dans l'idée Stargate C'est à dire A chaque fois que tu remontes Dans le temps Vu que tu sais Que rien qui va se passer Ce sera grave Et bah tu fais n'importe quoi Et c'est un thème Dans Stargate Où en fait Ils se rendent compte Que la journée Va redémarrer A tout va Et bah si elle redémarre A tout va Et bah on va A chaque journée Essayer de changer les choses Pour que ça change Donc on va essayer Voilà De faire quelque chose De différent D'aller sur la planète D'aller machin D'ouvrir la porte J'en sais rien Et ça ne marche jamais Et bah c'est exactement ça Et ça c'est les épisodes Que je préfère Quand on manipule le temps J'ai adoré cet épisode Pour moi c'est l'épisode De la saison Très clairement Je l'ai adoré Le combat avec le reverse flash Trop rapide A mon goût Trop rapide Mais je l'ai adoré J'ai vraiment aimé Énormément ce personnage Et c'est là que le reverse flash A ici un petit peu Justifier le fait Que reverse flash existe toujours En disant qu'il avait été Enfermé en fait Dans l'anti-speech force On pourrait dire Et que ça n'était pas lié Et que justement Lui il n'était pas lié Aux aberrations temporelles Ce qui n'était pas le cas De la fille de flash Qui disparaît Et que lui justement Bah maintenant Il est plus impacté Par les divergences temporelles C'est peut-être ça la justification Mais c'est vrai Que t'as l'impression Qu'elle est lancée comme ça Un petit peu Et saupoudrée Et qu'elle n'est pas Vraiment très bien expliquée Ensuite le fait que Par exemple On découvre qu'elle bosse Pour le reverse flash Il trouve ça génial Quand flash va voir le reverse flash C'est que justement Il est condamné à mort Et que Et bah Marie-Hélène le regarde Elle lui dit Enfin limite Tu l'as bien mérité quoi Limite J'ai hâte d'être là Au premier rang Pour voir ça Et que le reverse flash Tu vois Il a ce côté Il a l'air détendu Il a pas l'air stressé Il a l'air Tu te dis Il y a un truc Il y a quelque chose Qui se passe Et même moi J'étais en train de me faire Des théories Je disais Mais comment Qu'est-ce qui va se passer Et là Boum Il détruit la dague Alors ce que je ne comprends pas trop C'est il détruit la dague Et au moment où Il détruit la dague Il est libéré Mais on est bien d'accord Que ça se passe dans le futur Donc dans l'absolu Pourquoi il est libéré Pile à ce moment là Comment les timelines Marchent au même moment Comme ça Ça veut dire qu'elles marchent En parallèle T'as la timeline de 39 La bataille de 2000 Je sais pas combien Qui apparaît Et la timeline de 2019 Et elles avancent Toutes les deux au même moment Et ce qui fait que Quand tu voyages dans le temps Tu pourrais pas décider De revenir un petit peu en avance Tu pourrais Par exemple t'as l'impression Qu'ils ont plus beaucoup de temps Pour parler à reverse flash Mais pourquoi vous remontez pas plus tôt Pourquoi Enfin je trouve ça très bizarre Est-ce que c'est pour pas Se rencontrer soi-même J'en sais rien Enfin je trouve ça étonnant Moi j'ai beaucoup aimé Enfin franchement Pour moi la série flash Ça a été la meilleure Des séries du Arrowverse Depuis le début C'est pour ça que je finis avec celle-ci Parce que je trouve que c'est la meilleure Ça a été une très très bonne saison Un peu étirée Mais en termes de contenu Il y avait des bonnes choses Et on sent que La saison prochaine Elle va être incroyable Parce que là Le temps a avancé Par rapport au crossover Ceux qui ont vu Et vraiment Il y a un Bah Barry va disparaître A la fin de la prochaine saison Pendant combien de temps Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Au niveau des personnages C'est très intéressant J'ai hâte D'ailleurs Un petit spoiler Mais je pense que donc Iris West Va tomber enceinte Début de saison prochaine Parce que si Barry doit disparaître Je pense qu'elle va tomber enceinte Là Peut-être 3-4 épisodes Elle va tomber enceinte Et quand Flash disparaîtra Quand il reviendra Le bébé sera peut-être déjà né J'en sais rien Enfin un truc comme ça Ou alors il ne reviendra pas Ce qui serait Un parti pris incroyable Et le nouveau Flash Sera Wally West Et je ne crois pas Une seule seconde Je ne crois pas Une seule seconde Parce que l'acteur A quitté la série A quitté même l'univers En entier Ou alors Ils vont faire un choix Et ils vont ramener Un Jake Eric Par exemple J'en sais rien Et je ne crois pas Une seule seconde Je pense que c'est Un effet d'annonce Et qui reviendra assez vite Parce qu'une série Sans de Flash On ne voit pas l'intérêt Donc peut-être que par contre Ce qui serait cool Mais moi je trouvais ça cool Mais je me souviens Quand Arrow était tombé En saison 3 Ils n'avaient même pas Attendu deux épisodes Pour le ramener Mais j'ai peur Qu'ils le ramènent trop vite C'est à dire que pour moi Il faut qu'il y ait Une vraie coupure Ça genre Ce qui serait bien C'est que jusqu'à la fin De la saison On ne le voit plus Et qu'à la fin de la saison Boum Hop Il réapparaît Qu'est-ce qu'il se passe Si il réapparaît Juste derrière On n'aura pas eu l'impression Qu'il a disparu Pendant des années Et que le méga truc ultime Qu'on nous raconte Depuis des années Que Flash il a disparu Et qu'il a disparu Et ben Ça Ça marche Ça m'impacte moins Alors que si jamais Ça dure vraiment longtemps Et qu'on a l'impression Que ça va durer Et que même Les showrunners nous disent Par exemple C'est fini On n'aura plus jamais De Flash J'en sais rien Ça serait cool Qu'est-ce que je n'ai pas cité Je pense que je vous ai A peu près tout cité Le fait que Reverse Flash Ne soit pas tué C'est plutôt sympa Parce que je pense que On peut avoir un très très bon truc Avec Crysis La saison prochaine Avec Flash et tout Je pense que ça va être super cool J'ai tellement hâte d'arriver À la Crysis Et que le début de saison de Flash Si on a un affrontement Flash-Reverse Flash Qui amène Et qui a un peu C'est mélangé à la Crysis Ça va être génial Je ne sais pas Par exemple Si le Monitor par exemple Va Ou l'anti-monitor Peu importe Dans les versions Google Parce que chacun va s'allier Avec soit les gentils Soit les méchants Donc on risque d'avoir Peut-être une alliance Lex Luthor Reverse Flash Ça peut envoyer ce truc là Il y a des trucs Qui peuvent être vraiment cool J'ai vraiment hâte De voir ça J'ai vraiment hâte Je suis hyper hyper impatient Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Pour moi c'est la meilleure Des séries du Arrowverse En ce moment Et ça explique La meilleure audience Très clairement C'est aussi pour moi Je trouve la série Qui est Voilà En termes De personnages Etc Qui a encore des choses A raconter Je ne sais pas si la série Pourra les taper Les 7, 8, 10 saisons J'en sais rien Mais en tout cas Pour l'instant Je ne sens pas encore Ce sentiment d'usure Parce que pour moi Ils n'ont pas encore Suffisamment creusé l'univers Je voulais dire aussi Qu'on avait eu le retour De King Shark Qu'on avait eu Grotte de mémoire Cette saison On a eu plein de choses Dans cette saison Vraiment Super super content De tout ça Et je trouve Que la saison Est passée quand même Même si je l'ai senti passer J'ai passé un bon moment de vent Et c'est le plus important Surtout dans ces séries là Qui ne sont pas des séries à ambition Comme Game of Thrones Ce sont des séries Juste où on doit passer A un bon moment Et je dois dire Que ça fait le taf En tout cas chez moi Voilà Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce Blanc dans la vidéo Et si vous ne voulez pas rater Les prochaines A vous abonner N'hésitez pas aussi A aller faire un petit tour Sur le lien Utip Qui est dans la description C'est pour soutenir Les vidéos sur la chaîne Vraiment Je vous en remercie A chaque fois Pour toutes les personnes Qui prennent du temps Pour aller sur Utip Ça me fait toujours Autant plaisir Parce que ça veut dire Vous prenez du temps Sur votre temps personnel Pour pouvoir faire ça Et je vous en remercie N'hésitez pas aussi A me dire dans les commentaires Que vous avez pensé De la saison De cette saison The Flash Et aussi de toutes les séries Du Arrowverse Et également N'hésitez pas Si vous regardez la série Supergirl Parce que je dois la regarder C'est été Si ça vaut le coup N'hésitez pas à me le dire Parce que ça peut m'intéresser Et quant à nous On se retrouve très vite Ah oui N'hésitez pas à me dire Si vous êtes intéressé Par une revue De la série Black Lightning Ça n'oubliez pas Si ça peut vous intéresser Je peux la faire N'hésitez Voilà Ça peut m'intéresser Et donc N'hésitez pas A me dire tout ça Dans les commentaires Et quant à nous On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Allez Ciao